Et bien bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Eureka et aujourd'hui je veux aborder avec vous le fait que Dieu a des solutions sur mesure pour nous il ne fait pas de mauvais copier coller d'une situation à l'autre mais à chaque fois il a une stratégie vraiment pile poil conforme à notre situation et à nos besoins on va le voir ensemble dans les écritures je vous propose de regarder tout de suite dans 2 Samuel au chapitre 5 et il nous est dit au verset 17 et suivant les philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche David qui en fut informé descendit à la forteresse les philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des réfaïm David consulta l'éternel en disant monterai-je contre les philistins les livreras tu entre mes mains et l'éternel dit à David monte car je livrerai les philistins entre tes mains David vint à Baal Pératsim où il les bâtit puis il dit l'éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent c'est pourquoi on a donné à ce nom le lieu de Baal Pératsim ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent verset 22 les philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des réfaïm même situation David consulta l'éternel et l'éternel dit tu ne monteras pas tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers alors hâte toi car c'est l'éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins David fit ce que l'éternel lui avait ordonné et il bâtit les philistins depuis guéba jusqu'à geyser alors qu'est ce qu'on peut voir dans ce passage on peut voir que nous avons deux situations non seulement complètement analogue mais bien que le texte ne précise pas on suppose qu'elles sont assez proches dans le temps l'une de l'autre et dans les deux cas David a eu le bon réflexe c'est à dire consulter l'éternel il aurait très bien plus faire appel à sa sagesse en tant que chef militaire il aurait très bien pu par peut-être un peu d'orgueil estimé qu'il savait ce qu'il fallait faire et a fortiori la seconde fois puisque on a le même cas de figure que ce qui s'est passé quelques temps auparavant les philistins montent contre lui et ils campent exactement dans la même vallée mais David n'est pas tombé dans le piège qui consiste à croire que Dieu fait du copier-coller vous remarquerez qu'il a à chaque fois et deux fois consulté l'éternel quelle sagesse de la part de cet homme puisque Dieu avait une solution sur mesure dans chacun des deux cas pour lui donner la victoire ce qui est assez intéressant d'ailleurs c'est de voir que lorsqu'il les a vaincus la première fois et bien il dit l'éternel a dispersé mes ennemis donc bien qu'il soit allé sur le champ de bataille bien qu'il ait dû sortir l'épée bien qu'il les combattu et vaincu ses ennemis il avait conscience du fait que sa victoire était surnaturelle et qu'elle était ordonnée par l'éternel bien les aïe chapitre 37 à présent on va voir un autre exemple c'est le roi ézéchias qui lui aussi est assaillit ainsi que son peuple par un ennemi et il est dit verset 1er lorsque le roi ézéchias eut entendu cela il déchira ses vêtements se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'éternel il envoya éliakim le secrétaire chef de la maison du roi pardon chef n'a le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sac vers ézaïe le prophète fils d'amot et ils lui dirent ainsi parle ézéchias etc 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 les serviteurs du roi ézéchias verset 5 allèrent donc auprès d'ézaïe et ézaïe leur dit voici ce que vous direz à votre maître ainsi parle l'éternel ne t'effraie point des paroles que tu as entendu et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'assyrie je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays et ensuite on voit ensuite au verset 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 36 l'ange de l'éternel sorti frappa dans le camp des assyriens 120 100 pardon 85 mille hommes et quand on se leva le matin voici ils étaient tous morts donc ici on a un autre exemple du peuple d'israël qui est assailli par un ennemi et le roi qui tout comme david a le bon réflexe de se tourner vers dieu si ce n'est qu'il ne consulte pas dieu directement mais qu'il envoie des émissaires vers le prophète ézaïe le prophète ézaïe qui lui donne la réponse de dieu en disant je vais te donner la victoire et là les israélites n'ont pas eu besoin de sortir l'épée ils ont simplement constaté que sur intervention de dieu les uns et les autres étaient morts en face donc un point commun c'est que david tout comme ézéchias ont consulté l'éternel avant de prendre une décision avant de recourir à leur sagesse avant de vouloir faire un copier coller d'une situation sur l'autre ils se sont tournés vers dieu en disant qu'est ce que tu as à dire dans cette situation à présent matthieu chapitre 8 on va voir l'exemple de jésus et c'est le centenier qui envoie chercher jésus pour guérir son serviteur il nous a dit au verset 5 comme jésus entrer dans le cap et un homme un centenier l'aborda le priant et dix ans seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup luc nous décrit le même passage en précisant que ce serviteur était sur le point de mourir donc une situation urgente c'est une situation grave et jésus lui dit j'irai et je le guérirai donc jésus est en train de rassembler ses affaires il se lève pour aller chez le centenier mais le centenier répondit seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri etc etc et on voit qu'il a obtenu la guérison de la sorte mais jésus était sur le point de se lever pour aller guérir le serviteur mourant de ce centurion maintenant on met cela en contraste avec jean chapitre 11 et c'est lazare il y avait un homme malade verset 1 lazare de bétanie village de marie et de marthe sa soeur verset 3 les soeurs envoyèrent dire à jésus seigneur voici celui que tu aimes et malade après avoir entendu cela jésus dit cette maladie n'est pas à la mort mais elle est pour la gloire de dieu non pas que dieu envoie la maladie il allait révéler sa gloire à travers cette ce challenge afin que le fils de dieu soit glorifié par elle verset 5 or jésus aimait marthe et sa soeur et lazare mais verset 6 c'est très surprenant lorsqu'il eut appris que lazare était malade et pas qu'un peu c'était quelqu'un qui l'aimait mais c'est quelqu'un qui était sur le point de mourir il resta encore deux jours dans le lieu où il était puis il dit ensuite à ses disciples retournons en judaïe les disciples lui dire rabbi tous les juifs tout récemment cherchait à te lapider et tu retournes en judaïe et ensuite on voit au verset 12 que et 13 que il leur dit ouvertement et suivant 14 que lazare est mort et on va aller le sortir de cette mort et les disciples dire bon bah s'il faut mourir allons-y donc là un contraste avec l'épisode du serviteur du centenier parce que jésus dans le premier cas s'est levé tout de suite pour aller le guérir et dans le second cas le cas de lazare il nous est dit que bien que c'était quelqu'un qui l'aimait bien que c'était quelqu'un qui était dans une situation grave il est resté encore deux jours là où il était tant et si bien que quand après le temps de trajet pour aller voir lazare il est arrivé et bien lazare était bel et bien mort sur le plan biologique donc on voit ici dans un cas il y va tout de suite dans l'autre il attend pourquoi pourquoi parce que le saint-esprit lui a dit de le faire tout simplement jésus a dit je ne fais que ce que je vois mon père faire on sait également qu'il passait beaucoup de temps en prière donc dirigé par le saint-esprit dans un cas il se lève pour y aller et dans l'autre il attend ce qui est intéressant également c'est de voir que là il est prêt à retourner en judaie alors que les disciples dire bah on va mourir les juifs voulaient récemment nous faire mourir mais quand vous regardez quelques chapitres auparavant jean chapitre 7 alors que dans le chapitre 11 jésus est prêt à aller au beau milieu de ses ennemis pour guérir lazare jean chapitre 7 verset 1 et suivant après cela jésus parcourait la galilée car il ne voulait pas séjourner en judaie car les juifs cherchaient à le faire mourir et puis on voit qu'ensuite c'était la fête des tabernacles et qu'il a dit à ses frères allez-y moi je n'y vais pas encore il finira par y aller mais nous dit le verset 10 en secret donc là encore comment se fait qu'au chapitre 7 il se cache loin des juifs parce qu'il cherche à le faire mourir il y va finalement mais en secret alors qu'au chapitre 11 il va au beau milieu des gens qui cherchaient à le faire mourir pour ressusciter lazare parce que à chaque situation correspond une stratégie une solution sur mesure de la part de dieu et qu'il nous faut suivre le saint esprit pour ne pas faire de copier coller et se tromper l'erreur que nous commettons la plupart du temps c'est un peu la même que pierre lorsqu'il se trouve sur le monde la transfiguration et qu'il voit jésus en train de parler avec moïse et elie et tout de suite il dit bon ben bâtissons bâtissons trois temples de manière à se pouva enfin bâtissons trois ou trois plus deux même de manière à pouvoir y rester ici rester ici l'être humain veut créer des systèmes il veut créer des copiers collés et dieu dit non ça ne fonctionne pas comme ça avec moi donc mes amis je vous encourage à avoir la sagesse nécessaire de vous tourner vers le seigneur le réflexe de nous tourner vers le seigneur chaque fois que nous avons une situation au travail dans la famille dans une relation dans les finances dans la santé peu importe même dans la santé il y a des stratégies que le seigneur a pour nous faire recevoir la provision qu'il a déjà prévu pour nous il a déjà pourvu à tout mais il nous faut collaborer avec le saint esprit de manière à pouvoir voir cette victoire dieu a des solutions sur mesure pour vous vous vous